Après un mois sans jouer, le club de rugby de Perorade était revenu sur le terrain pour affronter l'US Salle. Avec des conditions de jeu toujours médiocres et de défaites l'an passé face à cette même équipe, les locaux savaient que la rencontre serait compliquée et que le moindre effort serait nécessaire pour pouvoir remporter ce match. Comme prévu, l'entame de match sera difficile pour les Verts comme pour les Rouges qui ne parviennent pas à prendre l'avantage. Les deux équipes manqueront d'ailleurs chacune une pénalité dans le premier quart d'heure de jeu. Mais après une interception du ballon par les Rouges, c'est finalement l'US Salle qui ouvrira le score avec un essai transformé à la 20ème minute. Une satisfaction de courte durée puisque les Girondins seront sanctionnés par un carton jaune quelques minutes plus tard. De leur côté, les Verts restent concentrés et parviendront à égaliser avec un essai transformé à la 30ème minute. Suivi d'un nouvel essai transformé quelques minutes plus tard. Bien que les locaux mènent désormais 14 à 7, ceux-ci feront de faute juste avant la mi-temps, qui leur coûteront un carton blanc, suivi d'une pénalité de leurs adversaires qui reviennent alors à 14 à 10. Contrairement à la première période, les locaux démarrent la seconde mi-temps en force avec un nouvel essai transformé. De leur côté, les Rouges tentent de rattraper leur retard, mais sans succès. Avec des conditions de plus en plus difficiles, les deux équipes peinent à s'imposer et les esprits finiront par s'échauffer. Verts et rouges seront alors une fois de plus sanctionnés avec un carton jaune chacun à la 50ème minute. Après encore deux nouvelles fautes du côté de Perrorade, les Rouges s'offriront 6 points supplémentaires avec deux pénalités. Mais bien que les Salois lutteront sans relâche jusqu'au coup de sifflet final. Ceux-ci ne parviendront pas à rattraper l'écart creusé par l'équipe locale. Perrorade remporte alors la rencontre 21 à 16. Tout le début il est à nous, c'est la 20ème il est à nous, on peut mener 10-0, on loupe 3 points, ça peut changer. On a une grosse occasion où il y a en avant à 5 mains de la ligne, pareil, donc là ça peut vraiment tourner le match. On n'a pas su, ils sont bien revenus d'entrée, donc après on a bataillé jusqu'au bout. Après c'était pas un grand match de rugby, mais c'était serré. On le sait qu'on doit hausser le niveau pour pouvoir s'en sortir, arbitrage un peu toujours dans le cieux, donc bref, il faut qu'on fasse plus pour gagner à l'extérieur. Donc là, l'an passé on avait réussi à le faire, cette année on n'a pas réussi, il ne nous manque pas grand-chose. Je pense qu'on va descendre, on va revenir dans le ventre mou, là. Après on fait un bonus défensif, donc c'est toujours intéressant. Et puis on verra la semaine prochaine, on va essayer de remonter. Sur les mêlées on a fait jeu égal, en touche on a été contrarié, mais on a eu quand même la majorité de nos ballons. Donc non, on est satisfait de la rencontre, et puis on a l'impression, comme on se disait avec Pachkal, que par rapport à l'année dernière on a évolué, surtout dans la maîtrise, et c'est bien. On s'était dit en tout cas de se rapprocher, de multiplier tant de jeux, mais peut-être un peu plus proche que d'habitude. Ce qu'on a su faire par moments, et après évidemment l'accent sur le jeu aux pieds. C'est sûr que c'était un compartiment du jeu hyper important aujourd'hui. On voulait absolument jouer aujourd'hui, et on a bien fait, parce qu'on voit bien que les petits automatismes se perdent quand on ne joue pas régulièrement. Et là du coup ça nous permet d'aller à Saint-Paul à fond, on sait que ça sera très très dur aussi, mais on a ce match dans les pattes, et on va en profiter pour bien préparer le déplacement.